Calendrier qui en 10 jours a fait venir Monaco, Marseille et Bordeaux au parc. Malgré tout, il y avait encore près de 40 000 personnes. Paris joue en blanc et réussit un début de match, son tour. En gros plan, Calderon couffrant après 10 minutes de jeu. L'Argentin l'étire remarquablement. Regardez au passage son petit signe de la main droite. Cela veut sûrement dire, je la mets au deuxième poteau. Un poteau sur lequel échoue la reprise de la tête de Suzic. Vraiment pas de chance pour les Parisiens. Des Parisiens qui enchantent le public. Ils jouent vite et bien. Témoin cette action après un quart d'heure de jeu. Bordeaux est nettement dominé. Le plus souvent, une touche de balle seulement côté parisien. Tout cela se termine par un tir de Marquet. Mais Groxie peut intervenir. De son côté, sa fête Suzic fait un véritable festival. Là, il se relève. Une superbe talonnade pour Calderon. On a un centre de l'Argentin, mais personne pour reprendre. Le Paris Saint-Germain, néanmoins, ne se décourage pas. Une demi-heure de jeu à présent et on retrouve le Lugosland. Il a effacé plusieurs Bordelais. Un long changement d'aile à destination de Charbonnier. Calderon, Marquet, Calderon, Sanjak et finalement, c'est Alain Roche qui marque contre son camp. Bordeaux est mené 1 à 0. Un but malheureux, comme on dit. A la fin de la rencontre, Roche expliquait qu'il était parti sur ses ballons avec l'intention de le dégager de l'extérieur du pied gauche. Le voilà Alain Roche. Il pensait également avoir été trompé par l'intervention de Sanjak et le rebond du ballon. En tout cas, 1 à 0 pour Paris. Après 32 minutes de jeu, le premier tir Bordelais par Bijota. Mais pas de problème pour Joel Batts. La deuxième période à présent et progressivement, les Bordelais vont prendre l'ascendant. Mais les Parisiens restent les plus dangereux. Et là, il faut plusieurs Bordelais pour arrêter Calderon. De l'autre côté, Ferreri est rentré. Girard lui donne le ballon. Ferreri a apporté sa vivacité. Il s'entre. Reprise de Girard, mais Bax est bien placé. Voilà maintenant la dernière occasion du Paris Saint-Germain. Un ballon pour Calderon. Il passe Péan. Puis Grand Pont sur Vujovic. Mais finalement, Suzyk est devancée par Touvenel. Il restait alors 20 minutes à jouer. Elles seront très pénibles pour les Parisiens. Et sous l'impulsion de Ferreri, les Bordelais vont se créer plusieurs bonnes occasions. Là, ça n'a rien donné. Et ici encore, sur cette accélération de Zlatko-Vujovic, le Paris Saint-Germain s'en sort avec réussite. En tout cas, Paris gagne donc 1-0. Deuxième défaite pour les Bordelais.